bonsoir mes amis salam alaikum aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le shaitan Farhat Mani, le gourou, autoproclamé président du mag, va dire certaines vérités et Anaya je ne demande pas à ceux qui m'écoutent de me croire soit les sympathisants d'Almak ou là ceux qui sont neutres ou là ceux qui sont contre je vous demande de m'écouter et de faire des recherches au HATCOM et ceci pour connaître la vraie personnalité de celui qui veut diviser le peuple algérien qui veut créer une guerre civile en Hadjie pour des considérations personnelles. Ce n'est pas une affaire qui a l'intérêt de la cabine et autres. Non, ça n'a rien à voir. Alors d'abord il faut savoir que qu'on a déjà dans une vidéo, Farhat Mani était dans les années 75-76 un militant des droits de l'homme, il a adhéré au RCD, ensuite il a créé illégalement une ligue des droits de l'homme et donc il a enfreint les lois de l'Algérie, il a été Ouaïgoul persécuté, mais Nangoulou il a été poursuivi pour des atteintes aux lois algériennes. Bon, ça c'est du passé. Il ne faut pas oublier que donc depuis 2001, Oua il a monté l'affaire, moi je dirais, il a monté une affaire lucrative 2001 pour demander, pour monter sur le cheval de la cabine et demander l'autonomie 2001. Ensuite, en 2013, il est passé à une vitesse supérieure suite à des instructions qu'il n'est ce qu'il le pourvoie en argent, en disant, non, maintenant on demande l'indépendance de la cabine. Il faut que tu auras le personnage vil, c'est un personnage vil, qui n'est animé que par le bien et par ses intérêts personnels. Il a abandonné sa femme et ses enfants, les filles et les garçons. Il les a abandonnés. D'où, Ndoulidou, Amzien, il a dû, pour survivre et faire vivre sa famille, à intégrer des bandes de traficants de drogue dans la banlieue parisienne où là, il a commencé à vendre et à acheter de la drogue et à consommer. Et il a été abattu dans un règlement de compte entre bandes mafieuses de la drogue dans la banlieue de Paris. Et lui, il a essayé, il a fait en sorte de faire admettre au Troupto que Amzien a été abattu par les services sécuritaires algériens. Et donc, c'est-à-dire en représailles à son combat. Et le jeune Amzien a été déclaré par le Maq comme martyr. Comme martyr. Et Farhad Mahni a souvent dit que son fils était comme Kerim al-Qassan, Abdel Aramdar. C'était martyr. Donc, voilà un personnage qui a abandonné sa famille. Il les a abandonné à jeunes. Ils étaient adolescents. Et je demande à tous les membres du Maq ou pas membres du Maq à faire des recherches et à confirmer ce que je dis ici. c'est un futur. Et c'est un futur fasciste. Et raciste. Car il prend, je l'ai déjà dit, il prend la la suprématie du Kabyle sur l'Ara qu'il déclare inapte à la civilisation inapte à la civilisation et que nous sommes une race supérieure comme le disait Hitler à l'époque la race arienne donc il a commencé donc il a commencé j'ai pris des notes il a commencé il a commencé donc son combat d'abord culturel au départ culturel ensuite il est passé après 2013 un combat violent d'où le 18 juin 2018 je crois le 18 juin 2018 à partir de Londres il a demandé la création de milices en Kabyle pour faire respecter les interruptions du Marc en Kabyle dans une déclaration à Londres le 18 juin 2018 où il a parlé d'une force de contrainte mais en fait il a demandé la création d'une milice pour faire marcher les Kabyle ils marchent sous la terreur et sous les ordres du Marc et d'ailleurs ils ont réussi jusqu'à ce jour en Kabyle vous avez des milices du Marc qui arpent les villes et les quartiers et les rues et aucun Kabyle nationaliste de Habbladou n'ose défier ou la parler contre le Marc sinon il y aura des représailles contre eux et donc on est arrivé des milices donc se sont formés à l'époque donc la force de contrainte des milices ont commencé à s'implanter dans la Kabyle et à agir jusqu'au jour oui ils sont passés à l'acte lorsqu'ils ont ils ont mis le projet terroriste en marche ils ont brûlé les forêts en bas ils ont ils ont brûlé et immolé un témoin gênant Ben Smaï et l'enquête donc a fait la vérité sur tout ça donc est-ce que aujourd'hui la question que je me pose est-ce que les Kabyle aujourd'hui après ce qui s'est passé dans le dernier attentat terroriste est-ce que les Kabyle de la région Gare continuent de croire au projet de Farhad Mani et d'être des sympathisants en connaissant toutes les informations qui sont véhiculées sur la personne de Farhad Mani un névrosé un malade mental bon un à ce que je suis sûr et certain et après discussion plusieurs fois avec des amis Kabyle de la région on n'a rien à voir avec Farhad Mani nous ce qui nous intéresse c'est nos libertés nos libertés culturelles nos libertés individuelles et nous en avons payé le prix mais nous considérons que nous sommes libres puisque nous faisons ce que nous voulons on n'a aucune contrainte des autorités algériennes quand quand nous nous pratiquons notre culture ou la surtout notre culture identitaire nous y tenons voilà un discours et donc Farhad Mani aujourd'hui il est au bon des accusés classe il est au bon des accusés ça veut dire qu'il est un chef terroriste un assassin qui a sur ordre de de ses commanditaires le Maroc et Israël qui a mis qui a exécuté leur plan parce que je suis sûr et certain sans sans être je ne suis pas gentil avec Farhad Mani mais sans être sans être sûr je dis c'est Israël et le Maroc qui lui ont fait tourner le bras pour qu'il passe à l'action il n'aurait jamais pu faire ça d'abord il n'a pas l'intelligence et les idées ensuite il n'a pas le courage de faire ce qui s'est passé en cabine mais ils l'ont ils lui ont donné l'ordre de le faire parce qu'ils le tiennent ils lui ont versé de l'argent ils ont des preuves il y a des il y a des enregistrements confidentiels entre entre Farhad Mani et des 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 services de sécurité israéliens par trois fois lors de sa visite en Israël une fois à à Paris et une fois au Maroc et les israéliens ne s'amusent pas ils discutent avec toi mais ils enregistrent tout vidéo parole donc quand il lui donnait les ordres lui il écoutait et il écrivait et il leur a promis qu'il allait le faire mais qu'il lui fallait du temps et voilà donc il a réussi après à recruter par l'intermédiaire de ses de ses responsables locaux en Algérie à recruter des jeunes pour faire l'opération qui a été donc démantelée et les gens sont en prison donc il y a encore des des vérités sur Farhad Mani qui qui ne l'honore pas en fait qui ne l'honore pas comment il veut entraîner et il l'a dit il l'a dit il l'a dit je suis capable pour la revendication cabine c'est à dire l'indépendance de la cabine de mettre à feu et à son la cabine et l'Algérie ça veut dire que il va lancer une guerre civile en Algérie entre les cabines le pouvoir algérien et éventuellement les arabes les arabes qu'ils traitent donc d'inapte à la civilisation ça c'est son ça c'est son point de vue c'est son point de vue mais moi c'est son point de vue je sais pas que je le respecte mais je le laisse faire ce qui n'est pas vrai parce que au sein des cabines au sein des arabes il y a des îlites au sein des cabines au sein des arabes il y a des imiards donc ça c'est un truc c'est l'être humain en fait c'est l'être humain donc en ce qui concerne donc Farhat Mani c'est un personnage vil et lâche et il a pris un chemin dangereux une impasse dangereuse dont l'aboutissement sera fatal pour lui Farhat pour lui d'abord comme le Maroc était dans une vidéo précédente il est maintenant au bon des accusés il n'y a que deux pays qui ont des problèmes avec l'Algérie qui lui donnent de la considération et qui le reçoivent dans leur pays sont le Maroc et Israël et les gens les cabines nos frères et nos cousins des cabines comme ils sont Karim ils comprennent que si Israël Israël aide Farhat Mani dans son combat pour l'indépendance de la cabine c'est pas pour sa facha c'est pas pour la cause cabine c'est pour leurs propres intérêts c'est leurs propres ils ont des comptes à régler Israël Israël a un compte à régler avec l'Algérie de par ses positions même dans le sport vous voyez bien que nos athlètes ne veulent pas jouer avec quand ils rencontrent un joueur un athlète d'Israël ils refusent de de le rencontrer et ça leur travaille c'est le seul pays encore qui parle de la Palestine des droits palestiniens soit dans dans les instances internationales soit le discours des dirigeants de l'Algérie et donc Israël a trouvé un imbécile l'idiot du village pour concrétiser un plan qu'ils n'ont pas pu au moins le concrétiser avec toutes leurs forces militaires ils n'ont pas pu s'attaquer à l'Algérie donc ils ont décidé de de choisir l'idiot du village qui va qui entraîne des Algériens des Algériens des Kabiles qui sont des Algériens qui entraînent des Algériens contre des Algériens et comment la question que je me pose comment les Kabiles je ne parle pas de ceux de Paris de ceux de France je parle des Kabiles de l'Algérie comment ils conçoivent et comment ils acceptent qu'un individu pareil se sert d'eux pour s'attaquer à leur pays et surtout avec l'ennemi juré Israël donc mes amis je vous ai fait cette vidéo juste pour pour connaître la personne c'est à dire que c'est un personnage énigmatique énigmatique d'abord il il fait la dictature il est c'est un dictateur même au sein du du Mac c'est un dictateur il change les responsables comme des chemises et il s'entoure que des gens qui l'idolâtrent et il cite des decrets ici il a signé des decrets dans des bistrots à Paris autour d'une d'une bouteille de vin des decrets de la de la de la république Kabir des decrets il les a signés dans un dans une marière salle mais d'un bistrot à Paris ici il a signé des decrets et comme ça à Paris allez donc salam et rekom mes amis merci